Orthus focus, orthus focus, orthus focus présente. Là Pascal, on est avec des agastaches. Les agastaches sont quoi ? Des arbrisseaux, des plantes vivaces, des plantes aromatiques, c'est quoi exactement ? Elles peuvent être classées dans les différentes catégories. Moi je les considère plutôt comme des plantes vivaces, mais elles peuvent être classées aussi dans les aromatiques. Alors qu'est-ce qu'on utilise ? La feuille ou la fleur ? Sur toutes les espèces et toutes les variétés, on peut utiliser la feuille. Donc en fonction des variétés, on a différents parfums, plutôt mentholés, plutôt anisés, ou des fois avec une petite odeur de cire. Et sur certaines variétés, comme par exemple Bluboa qui est devant toi, celle-ci on peut même utiliser les fleurs. On peut les manger directement comme ça ? Oui, oui, tout à fait, oui. On les mélange dans une salade de fraises ou dans une salade pour donner un petit peu de couleur. C'est fort en vous ! Mais t'en mets un petit peu et puis ça rehausse un petit peu ton plat. D'accord, et les feuilles, je peux les utiliser pareil ? Oui, tu peux les utiliser crues et là tu les haches, ou après tu les fais sécher et puis tu fais une tisane avec. Mais j'en mets pas beaucoup parce que c'est pareil, la feuille ça a l'air puissant comme vous aussi. Oui, oui, tout à fait. Après quand ça a séché, c'est un petit peu moins fort quand même. C'est dingue avec ces plantes aussi, tiens, regarde là. Voilà. Ah, c'est des plantes ? On a l'impression que ce sont des plantes extrêmement mélifères. Ah oui, oui, tout à fait. Les abeilles, les bourdons adorent ça. C'est très riche en hectares. De toute façon, tu le sens même quand tu goûtes la fleur, on sent un petit peu le goût de miel à la fin. Les agastaches, elles aient quoi comme type de sol ? Alors, les agastaches, elles aiment bien les sols bien drainés. Surtout, il ne faut pas un excès d'humidité l'hiver parce que là, elles pourrissent et elles meurent très facilement. Alors souvent, on nous dit, c'est la résistance au froid qui n'est pas très importante. Non, c'est la résistance à l'excès d'eau. Alors, on est souvent sur des températures moins 10, moins 15 à peu près. Mais à partir du moment où le sol est bien drainé, ça ne pose pas de soucis ? Voilà, tout à fait. Par contre, si le sol est humide, on les perd quasiment. Ça cuit ? Voilà, c'est mort. C'est mort. Ça pourrit les racines et ça disparaît. D'accord. Donc en fait, elles iront bien en pot parce qu'en pot, si on ne laisse pas l'hiver de l'eau dans la soucoupe... Tout à fait, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça fait des belles belles touffes. Quand elles ont fini de fleurir, on les rabat un petit peu et hop, elles remontent à fleurs. Ou on peut les mettre dans une rocaille ou même dans le jardin, dans le jardin potager. Ça va amener un petit peu de couleurs. Et alors là, on a deux variétés très différentes. Celle-là, on a l'impression qu'elle ne va pas grimper plus haut. Mais alors celle-là, elle est carrément très imposante. C'est quoi leur nom ? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie en dehors de la taille ? Voilà, alors ça, c'est la Gastache Blue Boa. Celle-ci, en effet, elle peut monter jusqu'à 1m, 1m20 à peu près de hauteur. C'est leur origine aussi qui diffère un petit peu. Et celle-là, on est sur des nouvelles variétés, des variétés plutôt courtes, justement, bien adaptées pour les pots, pour les terrasses et les balcons. Avec celle-ci, avec du rose, un petit peu d'oranger, il y en a complètement orangé avec mandarine. Sinon, il y a la yellow aussi qui est jaune, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Elles diffèrent toutes les unes des autres par rapport à leur odeur. C'est un terreau normal ? Est-ce qu'il faut que je l'enrichisse ? Est-ce qu'il faut que je mette du compost ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà, c'est une plante plutôt de terrain, drainant, un peu pauvre. Donc l'excès d'engrais, ça va les faire pousser. Elles vont être exubérantes et elles vont avoir tendance à s'écrouler. Si vous voulez les garder plus compacts, etc., vaut mieux être sur un bon terreau de plantation, tout simplement. Vous mettez un tout petit peu d'engrais à libération lente à la plantation et après, c'est tout. Ça fleurit de quand à quand ? Les premières variétés en mai et puis on peut aller jusqu'en octobre. Mais si je les coupe l'été, quand elles ont fini de fleurir, par exemple, celle-là va arrêter de fleurir en juin-juillet, je ne sais pas, j'imagine. Voilà, quand on taille, il suffit de prendre, on taille ici quand elle a fini de fleurir. Et en fait, on a plein de ramifications secondaires, comme on peut voir ici, qui vont repartir. On va avoir une plante encore plus étoffée et ça va remonter à fleurs. Et à l'automne, ça donne quoi ? Ça disparaît, c'est caduc ? Alors voilà, c'est caduc. L'hiver, ça sèche complètement. Moi, je ne taille pas les plantes, je ne les retaille qu'au printemps. Parce que si on les taille, en fait, ça fait des entrées au froid au niveau des tiges. Et au printemps, on les retaille à ce niveau-là et ça va repartir ici, en fait. Et ça finit par faire des grosses, c'est-à-dire que ça va s'élargir, ça fait des grosses, ça fait quoi ? Là aussi, c'est très lié à la variété. Si on prend celle-ci, on va être plutôt sur une touffe de 25-30 cm. Là, on va être plutôt sur du 40-45 cm de diamètre. Oui, celle-là, elle est carrément balèze. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a encore plus grand. Ah bon ? Il y a quoi, par exemple ? Avec Blue Fortune, par exemple, qui peut faire 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur. Par contre, la fleur sera plus fine. Par contre, la fleur sera plus fine.